Et merci de vous être inscrits à ce webinaire d'aujourd'hui, qui est consacré à la présentation du Sonesta à Sine-Martine. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sylvie et je représente l'hôtel sur le marché français. Je vous parlerai aussi, en fin de présentation, du programme de récompense qui est destiné aux agents de voyage, qui s'appelle My Mao Rewards, ainsi que My Ocean Point Rewards. C'est le même programme, en fait. Alors, sachez que la présentation est enregistrée et vous pourrez donc la visionner par la suite en replay pour celles ou ceux qui n'ont pas l'opportunité de rester jusqu'au bout. Et je vous laisserai aussi, à la fin de la présentation, mes coordonnées afin de, si vous avez besoin de me contacter, soit par mail ou par téléphone, et si vous avez également des questions suite à la présentation. Pardon, j'ai un petit souci de slide. Très bien. Tout le monde voit l'écran, tout le monde entend bien. On y va. Alors d'abord, quelques mots sur la destination que vous connaissez très certainement. Il s'agit donc de l'île de Saint-Martin, qui est située au cœur des Caraïbes. Alors, visiter Saint-Martin, c'est en réalité visiter deux destinations. Une, puisque l'île est divisée en deux parties, en deux nations. La partie nord, qu'on appelle Saint-Martin, qui est la partie française, qui représente à peu près 54 km². Et la partie sud, donc Saint-Martin, qui est la partie néerlandaise, qui est un peu plus petite, avec une superficie de 34 km² seulement. Donc, sur ce petit territoire, nous n'avons pas moins de 37 plages et criques qui bordent l'île, ce qui en fait vraiment une destination balnéaire idéale. Mais les visiteurs peuvent aussi profiter de nombreuses activités, telles que des sports nautiques, bien sûr, des activités axées nature également, et profiter de nombreux divertissements nocturnes. En termes d'accès aérien, au départ de France, nous sommes à peu près à 9 heures de vol depuis Paris. Avec Air France, il y a actuellement 5 rotations par semaine. Air Caraïbes, également au quotidien, mais en via pointe à pitre. Et puis, vous pouvez aussi proposer des vols avec KLM ou Condor. Alors, le Sonesta Sine-Martin est situé dans la partie néerlandaise, donc dans le sud-ouest de l'île, tout près de l'aéroport international Princess Julian. Vous savez que la partie néerlandaise est la partie la plus animée, en fait, de l'île, surtout pour le shopping et pour la vie nocturne. C'est une île qui est très facile à explorer puisqu'on peut passer, en fait, d'une partie à l'autre sans contraintes administratives et se balader, donc, à la fois côté français et néerlandais sans aucune formalité. Le Sonesta Sine-Martin est composé, donc, de deux resorts adjacents. Tous deux sont vendus en formule all-inclusive. D'une part, nous avons le Sonesta Mao Beach Resort Casino & Spa. Je vous avoue que le nom est un peu long, donc on va l'appeler plus communément le Mao. Donc, c'est le Mao qui correspond ici sur la photo au grand bâtiment blanc en arrière-plan. C'est un complexe, donc, all-inclusive qui est classé en quatre étoiles. Et à droite, le bâtiment plus petit qui est le Sonesta Ocean Point, notre resort cinq étoiles, all-inclusive également, mais quant à lui, réservé à une clientèle adulte de plus de 18 ans seulement. Comme je vous l'ai dit précédemment, Sonesta Sine-Martin est située dans la partie la plus animée de l'île. Et nos hôtels sont juste en face du village de Mao. Et les clients ont accès, donc, à ce village directement à quelques pas de l'hôtel. Donc, ils peuvent sortir de l'hôtel à pied et aller se balader dans le village. Nous sommes aussi très proches de l'aéroport Princess Juliana qui est connue par sa fameuse piste d'atterrissage très spectaculaire qui fait l'objet aussi d'une des attractions de l'île. Un autre avantage en termes de localisation, les hôtels sont situés entre deux magnifiques baies et deux très belles plages. Ce sont les plages de Mao qui sont juste devant l'hôtel et la plage de Moulette que vous voyez ici sur la photo en premier plan avec le golfe adjacent qui s'appelle le golfe de Moulette Bay. Donc, tous ces sites sont accessibles depuis les deux hôtels directement à pied. Alors, sur cette photo, vous avez une vue complète de la propriété qui s'étend sur environ 4 hectares. Vous pouvez clairement voir que les deux propriétés sont vraiment très proches l'une de l'autre à quelques pas seulement. Donc, le grand bâtiment le plus haut, vous voyez, c'est le Mao. et accessible à une clientèle de tous les âges. Il est vendu, il est beaucoup vendu pour une clientèle famille. Et sur la gauche, le plus petit bâtiment, c'est donc l'Ocean Point, le 5 étoiles, qui n'a que 138. Elles ont toutes vu sur l'océan et exclusif aux adultes de plus de 18 ans. Donc, accès facile aux deux plages de Moulette et de Mao Beach et surtout accès aussi donc au village de Mao où les clients, dans le cadre de la formule all-inclusive, ont également à deux des restaurants à la carte qui sont situés directement dans le village de Mao. Donc, c'est un plus pour les clients qui peuvent aussi sortir dîner à l'extérieur de l'hôtel tout en bénéficiant de la formule all-inclusive. Alors, on va rentrer un peu plus en détail et on va découvrir ensemble le Sonesta Mao Beach Resort Casino & Spa qu'on appelle Mao. Il s'agit donc de notre 4 étoiles accessible à la clientèle de tous les âges. C'est vraiment idéal pour les familles comme je le disais mais pas seulement parce que dans cet hôtel on reçoit aussi beaucoup de groupes d'amis, des couples, même des voyages de noces et également des voyageurs solos. C'est une ambiance plutôt décontractée dans cet hôtel convivial avec pas mal d'animations. Il est composé de 420 chambres et vous voyez que c'est un bâtiment de 10 étages et toujours en formule all-inclusive. Alors, dans la formule all-inclusive, bien entendu, tous les repas sont inclus avec l'accès à un restaurant buffet qui s'appelle l'Ocean Terrace. Quatre restaurants à la carte également inclus avec des points snacks et pizzas jusqu'à tard dans la soirée. Bien entendu, les boissons sont incluses dans les différents bars dont le bar piscine et le bar du lobby. Donc, un hôtel, comme je vous disais, bien adapté aux familles puisque nous disposons aussi d'un mini-club pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 12 ans et une zone pour les ados de 13 à 17. Et donc, on a un mini-club qui s'appelle le Beach House qui accueille les plus jeunes qui propose des activités pour les plus petits à partir de 3 ans avec également un mini-parc aquatique pour la tranche d'âge donc 3-12. Nous avons une grande piscine principale qui s'appelle la piscine Oasis avec également des toboggans et il y a un bassin réservé aux enfants en bas âge bien entendu également. C'est un hôtel animé comme je vous le disais donc nous avons un programme d'animation d'activités en journée avec diverses activités sportives des jeux également mais aussi des soirées animées avec des spectacles en direct de la musique en live et puis ça peut être aussi par exemple des soirées karaoké l'hôtel organise également des soirées barbecue sur la plage c'est assez varié selon les saisons le wifi est également inclus que ce soit dans les parties communes mais aussi dans les chambres et nous avons bien entendu un fitness center qui est accessible également dans la formule all-inclusive alors les clients pourront également profiter de notre spa qui s'appelle le Serenity Spa et le spa par contre n'est pas inclus dans la formule all-in il est avec supplément le Serenity Spa c'est vraiment un havre de paix de 230 mètres carrés on dispose d'un sauna d'un hammam de 8 cabines de soins aussi avec divers soins de massage et des soins accès bien-être et puis on a aussi des espaces extérieurs comme ici par exemple au Belvédère avec une très belle vue sur la mer les clients peuvent alors profiter d'un bon massage relaxant et profiter vraiment de cette vue extraordinaire j'évoquais tout à l'heure le village de Mao qui se situe juste derrière la réception de l'hôtel c'est ici que les clients peuvent profiter aussi de toutes les attractions du village et les attractions nocturnes y compris le casino qui s'appelle le Casino Royal qui est le plus grand casino de l'île avec plus de 2000 mètres carrés d'espace de jeu nous avons également un très grand théâtre où des spectacles de qualité sont produits ici une fois par semaine et les spectacles c'est vraiment à l'image des spectacles qu'on peut avoir sur Vegas tout ça juste au coin du Mao donc le Sonesta c'est vraiment un hôtel où on a beaucoup d'animation et qui est par contre plus actif que le Sonesta Ocean Point qui est un hôtel dont on va parler un petit peu plus tard mais vous verrez qui est un peu plus calme en termes d'hébergement au Mao nous avons au total 420 chambres qui sont réparties comme je vous l'ai dit dans un bâtiment de 10 étages toutes les chambres sont équipées bien sûr du confort moderne avec balcon coin salon le design est contemporain et chic à la fois en 2018 on a subi à Saint-Martin le fameux cyclone Wilma et nous avons dû reconstruire complètement l'hôtel donc les chambres sont vraiment plus contemporaines que ce qu'elles ne l'étaient à l'origine elles sont toutes donc elles datent tous de 2018 de la dernière rénovation la salle de bain est également très moderne avec douche à l'italienne pommeau à effet de pluie pour les plus petites la superficie est de 45 mètres carrés donc vous voyez elles sont très spacieuses et la première catégorie c'est la catégorie qui s'appelle la supérieure alors toutes nos chambres sont déclinées en les king size en configuration king size ou en deux lits double et ce garantie au moment de la réservation pour les chambres qui sont équipées d'un king size bed nous avons un canapé convertible et la capacité de trois personnes et pour de trois personnes pour les kings pardon et de quatre personnes pour les kings à l'hôtel on a une répartition 50 chambres à peu près moitié-moitié 50 kings 50 doubles donc toutes les chambres disposent des mêmes facilités la différence c'est la taille et les vues les équipements sont des équipements dits classiques écran plat climatisation bien entendu fer et planche à repasser mini bar approvisionné en eau et soda pour les catégories classiques des liqueurs pour les catégories signature facilité des cafés bien sûr et coffre-fort avec wifi inclus vous voyez ici que toutes les chambres sont à peu près similaires en termes de décoration je vous disais que la réelle différence entre les catégories est vraiment basée sur les vues et les niveaux d'étages dans lesquels les clients se situent dans les étages inférieurs nous avons les garden view dans les étages supérieurs ce sont les pool view et tout en haut bien entendu ce sont les vues océan donc c'est très facile d'identifier la localisation de la chambre selon la catégorie selon l'étage en fait où elle est située et au neuvième et dernier étage donc au dixième ce sont les catégories avec les meilleures vues bien entendu donc vous voyez elles ont toutes le même style alors pour info les enfants de moins de cinq ans sont gratuits nous avons également des chambres communicantes malheureusement mon réservation elles sont en request mais je vous assure que l'hôtel fait vraiment son maximum pour pouvoir vous les confirmer et vous les garantir lorsque les clients séjournent à l'hôtel surtout quand ils séjournent avec des enfants en bas âge ici vous avez un aperçu de la première catégorie donc qui est la supérieure king la salle de bain qui est identique dans toutes les catégories de chambres avec la douche à l'italienne alors nous avons également des suites qui sont version one bedroom donc qui mesure environ 62 mètres carrés chaque suite est équipée d'une chambre principale donc avec un king size un salon séparé avec un canapé lit un grand dressing et cette catégorie existe soit en vue jardin soit en vue en vue mer et puis nous avons une catégorie spécifique qui s'appelle skyloft suite ce sont des duplex qui sont situés au huitième et neuvième étage avec toujours le même design que vous voyez par rapport aux autres catégories mais c'est vraiment une catégorie intéressante pour les familles parce que ou les couples même aussi parce qu'à l'étage donc on a la chambre avec le leaking size et au rez-de-chaussée le salon juste en dessous avec le coin salon équipé d'un canapé lit ici vous avez une vue panoramique donc sur la grande piscine oasis où on peut juste voir au fond les toboggans et le bar swim up plus derrière la petite piscine donc qui est réservée aux enfants en bas âge on a aussi donc le petit parc aquatique adjacent à la piscine des jeunes enfants alors au bar de la piscine oasis on propose également une formule qui s'appelle tini tiki qui est une zone de service spécifique dédiée aux enfants pour qu'ils puissent eux aussi prendre des rafraîchissements tout en s'amusant et juste en face du mini parc aquatique on a le beach house donc qui est le club pour les plus jeunes et à cet endroit les adultes disposent aussi d'une grande terrasse aménagée qui leur permet de partager des moments ludiques avec les enfants tout en profitant du solarium alors ce qu'il faut savoir c'est que le parc aquatique et la grande piscine ne sont pas reliés ils sont situés à quelques mètres l'un de l'autre ici vous pouvez admirer une fois de plus la localisation du mao entre les deux baies donc les deux plages de sable fin la plage de mao qui est juste devant l'hôtel et celle de moulette baie donc qui a dix minutes à pied à peu près et au mao les clients ont également un espace aménagé exclusif à la plage qui s'appelle le palm beach que vous voyez ici sur la photo en termes d'expérience culinaire au mao les clients ont accès à un éventail de restaurants donc dans la formule inclusive on a la fontana avec des spécialités italiennes l'ocean terrasse pour un service de buffet frais toute la journée the palm beach grill qui est un restaurant au bord de mer qui sert des spécialités caribéennes qui fonctionnent pour le déjeuner et de plus au coeur de mao village donc les clients ont accès à the village taverne un endroit où ils peuvent dîner dans une ambiance pub avec des divertissements également en soirée et puis on a le Jinx Kitchen qui offre un concept de plat asiatique façon banto tout au long de la journée les clients peuvent prendre des collations des pâtisseries du thé du café au mao café ou une part de pizza la pizzeria napoléon nous avons également des menus bien entendu adaptés aux enfants et plusieurs options de bar aussi accessibles dans la formule inclusive chaque bar a son ambiance différente et les clients peuvent déguster de délicieux cocktails soit au bar de la piscine ou au Palm Beach ou à la plage au Fontana aussi près du Belvédère on a différents points points boissons que ce soit dans les espaces communs ou autour de la piscine et puis ils peuvent aussi se rendre au village de Maho et boire un verre au Casino Royal restant à Maho nous accueillons également les groupes on a un grand centre de convention de plus de 2000 mètres carrés avec des espaces fonctionnels pour les événements spéciaux de type professionnel ou privé le centre de convention on peut accueillir jusqu'à 700 personnes bien sûr on a des salons modulables et puis pour les espaces de réunion et nous avons une équipe dédiée sur place pour l'organisation de tous ces événements et bien sûr nous organisons aussi des mariages ou des cocktails privés comme vous voyez on a beaucoup d'espaces adaptés également une équipe de spécialistes dédiée à l'organisation de mariages sur place bien entendu à l'hôtel nous arrivons maintenant au Sonessa Ocean Point Resort qui est donc notre établissement réservé aux adultes de plus de 18 ans classé en 5 étoiles c'est également un hôtel all inclusive il est vraiment juste à côté du Mao et vous remarquez qu'il a vraiment une vie imprenable sur la baie de Mao on est donc sur une formule all inclusive 24 heures sur 24 dans cet hôtel il est composé uniquement de suites 130 au total donc petite structure donc assez intimiste aussi nous avons des chambres swim out dans cet hôtel des suites avec majordome également ce sont les catégories qui s'appellent les butler suites et en plus le somptueux penthouse le wifi est également inclus dans tout le complexe les suites sont très spacieuses équipées d'un mini bar réapprovisionné quotidiennement avec des boissons non alcoolisées et alcoolisées également dans les chambres ici les clients ont accès à une cafetière Nespresso avec dosette à disposition design très caribéen et contemporain à la fois également et puis les clients disposent dans cet hôtel en plus d'un service exclusif de conciergerie personnalisée à l'Ocean Point nous avons trois restaurants à la carte qui sont exclusifs à la clientèle de l'Ocean Point ils ont tous les trois des vues à couper le souffle comme vous pouvez le voir sur la photo ici en bas à gauche c'est un des restaurants de l'Ocean Point nous avons également un service d'étage inclus 24 heures sur 24 et un service de boisson également autour des piscines trois piscines au total dont la piscine est exclusive qui s'appelle Edge à flanc de Falaise que vous voyez aussi sur la photo au restaurant juste devant le restaurant Azoul et bien sûr nous avons également un espace de fitness exclusive ici à l'Ocean Point également alors il faut savoir que les clients qui séjournent donc à l'Ocean Point ont également accès à toutes les infrastructures du Mao Beach dans l'animation de sport etc et aussi en termes de gastronomie à l'Ocean Point nous avons beaucoup d'espaces de tranquillité beaucoup de très beaux jardins aussi vous apercevez ici le Zen Garden c'est vrai que c'est un hôtel qui est moins animé donc on est plus dans un concept de relaxation et de bien-être ici par rapport au Mao on a plus d'activité dans ces jardins on peut aussi organiser des cocktails privés une réception privée des points massage également en plein air alors le spa en revanche est commun aux deux hôtels les clients peuvent aussi se relaxer dans l'un des hamacs mis à disposition au cœur des magnifiques jardins au niveau des chambres donc je vous ai dit ce sont toutes des suites 130 au total luxueuses très spacieuses alors c'est une équipe d'architectes et de designers internationaux qui a conçu chaque meuble sur mesure le décor est très épuré et moderne elles se font toutes face à l'océan avec balcon privé aménagé aménagement classique un coffre-fort avec en plus coffre-fort électronique pour ordinateur portable salle de bain ici est aussi équipée d'une douche à l'italienne et d'un pour moi effet de pluie les articles de toilettes sont plus luxueux que dans l'autre hôtel ils ont en plus peignoirs et pantoufles de bain également dans la chambre et puis toutes les commodités habituelles la première catégorie ici on est sur à l'Ocean Point on est sur la Junior Suite donc pareil toujours version King ou Double alors c'est vrai qu'à l'Ocean Point on a une majorité de chambres version King la capacité de deux adultes pour les King et trois adultes pour les doubles la Dulux Junior Suite a un espace de vie un peu plus vaste mais vous voyez que la configuration des chambres est identique par contre à l'Ocean Point nous avons des swim-out qui sont vraiment très populaires en King Size uniquement avec un coin de salon et donc accès à une piscine semi-privative puisque la piscine est commune à toutes les chambres swim-out dans ces chambres la capacité est de maximum deux adultes et puis nous avons aussi des one-bedroom avec une chambre séparée du salon toujours avec vue sur l'océan vous pouvez voir un petit peu de plus près le décor que les clients peuvent avoir dans les chambres une autre configuration de chambre et puis comme je l'ai évoqué nous avons certaines catégories de chambres qui bénéficient d'un service de majordome ce service est uniquement disponible pour certaines catégories donc ces suites sont destinées aux clients les plus exigeants pour un niveau de service plus haut de gamme donc tous les besoins de vos clients sont anticipés avant leur arrivée pendant le séjour aussi et ce jusqu'au départ vous voyez ici sur la photo la catégorie Luxury Butler Penthouse en rooftop avec une vue à 360 degrés incroyable c'est vraiment magnifique les catégories donc qui bénéficient de ce service sont les catégories donc rooftop avec terrasse panoramique et les plus populaires qui sont les sunsets aussi qui permettent aux clients d'admirer le coucher du soleil mais en réalité vous savez que dans cet hôtel toutes les suites ont une vue magnifique et le penthouse existe en version une chambre ou deux chambres avec terrasse panoramique je vous disais que l'Ocean Point a son propre centre de fitness donc avec une vue sur l'océan un centre de remise en forme ultra moderne avec des équipements d'exercice d'entraînement cardio tapis de course vélo elliptique etc l'hôtel propose également un centre des coachs pour des cours individuels qui sont possibles sur demande auprès du service de notre service de conciergerie les trois piscines à l'Ocean Point je les ai évoquées tout à l'heure la piscine Edge qui dispose également d'une plage artificielle elle est perchée et surplombe vraiment l'océan vous voyez aussi The Point Pool qui est la piscine principale avec un grand solarium qui surplombe la plage la plage de Mao c'est vraiment un espace sympa aussi pour organiser un événement privé et puis la piscine qui correspond à la swim out la piscine semi-privée réservée aux clients de ces catégories de chambres en termes de gastronomie à l'Ocean Point nous avons donc trois restaurants à la carte qui sont exclusifs donc à la clientèle de l'hôtel avec des points de vue incroyables comme vous pouvez le voir ici sur la photo la partie sur la gauche c'est la partie qui correspond au restaurant Azul le restaurant un restaurant qui est très élégant c'est notre restaurant principal avec un menu différent bien entendu chaque jour sa localisation est vraiment extraordinaire avec vous imaginez une vue défiant toute concurrence sur la terrasse juste au-dessus de la zone nous avons le Bluefin qui lui a aussi une vue imprenable sur l'océan et puis le Portofino très intime à flamme de falaise l'ambiance y est très romantique ce restaurant propose des spécialités culinaires du nord de l'Italie revisitées par le chef qui rajoute sa touche de créativité le cadre est vraiment exceptionnel également il est ouvert pour le dîner et propose un menu à la carte toujours inclus bien sûr dans la formule all inclusive bien sûr les clients ont la possibilité de déguster de super cocktails aussi dans l'un des nombreux bars avec une vue imprenable sur l'océan avec en plus les facilités des différents bars et restaurants du Mao et puis ici je vous montre une petite vue un petit aperçu de l'entrée extérieure de l'Ocean Point vous avez eu un aperçu donc de nos deux resorts ce sont deux produits différents le Mao Beach donc vraiment sympa pour les familles pour les groupes ou pour les adultes qui cherchent un hôtel plutôt animé et un produit plus cosy plus intime plus calme pour les adultes qui peuvent également profiter des infrastructures du Mao et profiter de la vie nocturne de Mao Village pour l'information nous avons une application donc au Sonesta Sine-Martin avec un QR code cette application permet aux clients de visualiser avant ou pendant leur séjour toutes les options de dîner et programmes quotidiens qui sont proposés dans les deux établissements et pour terminer je vous parlais en début de présentation du programme My Mao Rewards et My Ocean Point Rewards qui est en fait une plateforme dédiée aux agents de voyage peut-être que certains ou certaines ou certains d'entre vous le connaissent déjà en fait quand vous effectuez une réservation quel que soit le canal de vente que vous utilisez il vous suffit d'enregistrer la référence de votre réservation sur My Mao Rewards après avoir créé votre compte bien entendu et lorsque le client a séjourné à l'hôtel vous êtes récompensé de 20 euros par booking sur le Sonesta Mao et de 30 euros par booking sur le Sonesta Ocean Point si vous avez réservé un minimum de 5 nuits donc cette somme vous est reversée sur votre compte virtuel donc créé sur My Mao Rewards et comment vous récupérez cet argent et bien nous offrons une Mastercard gratuite avec My Mao Rewards que vous commandez vous la recevez à votre domicile ou à votre agence et c'est vous qui transférez l'argent en fait sur cette Mastercard et vous l'utilisez comme bon vous semble vous faites plaisir avec l'argent que vous avez gagné suite à vos réservations si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à m'envoyer un message je vous expliquerai plus en détail comment ça fonctionne et en plus aujourd'hui pour vous récompenser d'avoir participé à cette petite présentation et bien une personne sera tirée au sort et bénéficiera de 50 euros directement en crédit sur son compte My Mao Rewards donc je vous invite à vous inscrire avant 18h ce soir si vous voulez participer au tirage au sort pour les personnes qui sont déjà inscrites bien entendu elles seront d'office tirées dans le panel des personnes susceptibles d'être tirées au sort j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur nos hôtels Sonesta à Saint-Martin c'est toujours un peu rapide les webinars parce que je sais que vous êtes en agence et que vous n'êtes pas forcément disponible pour plus de temps en tout cas la vidéo sera accessible en replay donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message je vous laisse mes coordonnées et si vous avez des questions je reste à votre disposition je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce petit webinaire je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt pour de nouvelles présentations merci à toutes et à tous à bientôt merci au plaisir de vous revoir pour un prochain webinaire au revoir je vous remercie je vous remercie à bientôt